Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue. Le dossier de la rédaction de RTI2 s'intéresse à l'Athéqué, un méi ivoirien qui se produit généralement chez les sudistes. Chacun de ces peuples essaie de se démarquer. Le peuple adjoukrou, originaire de Dabou, dans la région des Grands-Ponts, reste l'un des meilleurs dans la fabrication de l'Athéqué dans les marchés du district autonome d'Abidjan. Celui provenant de Dabou est prisé par les populations. Quelle est donc sa particularité ? Comment se fait sa fabrication ? Les réponses à ces questions avec Georgette Hidofofana et Kader Mathilde tout à l'heure dans la grande édition. Parlons santé à présent. Plusieurs enfants atteints du cancer ont récemment reçu du réconfort de la part de l'ONG Magnon. En plus de les divertir et les instruire sur la maladie, cette organisation a remis des kits scolaires, des vivres et non-vivres à ces tout-petits en présence de leurs parents. Une action à travers laquelle l'ONG veut marquer le mois d'octobre dédié à la lutte contre toutes les formes de cancer. Reportage Maïssa Kogaï. Octobre Rose pour les femmes dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein est mis à profit par l'ONG Magnon pour lutter contre le cancer des enfants. Avec l'aide d'experts, elle a initié une campagne de sensibilisation. Pour la présidente de l'ONG Magnon, le sport est un moyen pour les enfants atteints du cancer de se divertir et d'oublier leurs souffrances. Grâce à tous nos sponsors, on a pu avoir un temps soit peu, des vifs, des non-vivres, des médicaments, vraiment beaucoup de choses. Du numéraire pour soutenir nos parents, soutenir nos enfants, pour dire que dans cette épreuve qu'ils traversent, l'ONG Magnon est avec eux. Heureux de cette initiative, parents et enfants disent également être reconnaissants pour cette marque d'attention. À travers les ONG, en tout cas, moi-même, là, je suis heureux de les voir en train de nous aider parce que ce n'est pas facile de regarder ton enfant à cancer et plus tu n'as pas les moyens. Des kits scolaires, des dons vivre et non vivre, ainsi que des trophées ont été remis aux enfants malades du cancer. Direction Grand Bassam, où l'Abissa bat son plein. La cérémonie de matérialisation de la résolution des différents et de l'exigence du pardon entre l'Nzima a eu lieu hier. Nanan Bognan, cinq chefs du village d'Azuretti, a convoqué ces populations pour les écouter avant la nouvelle année du peuple Nzima. Cette journée du pardon est un passage obligé pour tous avant d'entrer dans l'Abissa. Des précisions à 19h30 avec des vices Oyo. Une question pour continuer. Comment aider les enfants dans leur parcours éducatif ? La Fondation Cheikh Bouakari Fofana a organisé hier à Kokodi une conférence pour répondre à cette interrogation. Cette rencontre a été l'occasion pour identifier les problèmes auxquels sont confrontés les enfants dans leur quête de réussite et aussi une opportunité pour des guides religieux musulmans de donner des pistes de solutions aux parents. Les détails avec Laurence Cakra à 19h30. A l'international, sur le continent, au moins 125 personnes ont été tuées dans une attaque contre un village de l'état d'Al Jazeera au Soudan. ont rapporté des médias citant des sources. Les RSF effectuent des raids dans l'Est, l'Ouest et le centre d'Al Jazeera. A mis en cause le comité. Dans cet état, il était possible de soigner les blessés ou même de les évacuer pour les soigner. Ceux qui sont partis à pied sont morts ou sont confrontés à la mort, selon le syndicat de médecins soudanais. Enfin, le parti au pouvoir au Japon a perdu sa majorité à la Chambre basse du Parlement lors des législatives ce dimanche pour la première fois depuis 2009, selon des projections, un échec cuisant pour le nouveau Premier ministre japonais Shigeru Ishiba qui avait convoqué ce scrutin anticipé. Je vous retrouve à 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada